Sur Europe 1, écoutez, le monde changeait. Pour la première fois, une entreprise de tourisme spatial vient de faire son entrée en bourse à New York. Virgin Galactic, les premiers vols commerciaux pourraient avoir lieu dès l'an prochain. Et c'est loin d'être la seule entreprise sur le pas de tir, Carole. Oui, en effet, vous avez deux concurrents. Virgin Galactic, qui appartient à Richard Branson, l'homme d'affaires britannique qui a créé Virgin Bobil, Virgin Megastore, etc. Et puis, Blue Origin, le projet du patron d'Amazon, Jeff Bezos, ce qu'il propose, c'est un voyage d'une heure et demie en orbite basse. C'est-à-dire que vous partez à 100 kilomètres de la Terre. Faut pas avoir peur d'être secoué, au moment de la propulsion, vous encaissez trois fois votre poids, de quoi bien s'enfoncer dans son siège. Et puis d'un coup, vous arrivez dans le silence, la nuit. Là, vous pouvez vous détacher, voler quelques minutes dans la navette en admirant le spectacle fascinant des étoiles de l'intérieur. Et puis vous redescendez. Bon, et là, vous nous dites que les premiers vols commerciaux sont prévus pour l'an prochain ? Exactement, l'astroport est déjà installé. Il est au Nouveau-Mexique. Vous avez 600 candidats prêts à partir, dont une dizaine de Français. Alors, il faut quand même compter 3-4 jours de préparation. Et puis surtout, un billet de vol à 250 000 euros. Oui, du coup, quand on a sorti les 250 000 euros, les 3-4 jours de préparation, ça passe mieux. Là, on n'est pas, il faut bien comprendre, on n'est pas en train de partir sur la Lune ou sur Mars. Non, non, on est en orbite basse. Mais effectivement, la Lune ou Mars, c'est également en préparation. Mais ce sera beaucoup plus cher. On est à 20 millions d'euros, le billet, pour un séjour d'une semaine minimum. Là aussi, vous avez beaucoup de concurrents. Il y a la fusée SpaceX d'Elon Musk. Les Japonais, les Indiens, les Chinois travaillent tous sur ce développement touristique. Puis, vous avez un autre projet en cours. Les séjours à bord de la Station Spatiale Internationale, qui doit être privatisée en 2024. Il y a déjà des accords signés entre ceux qui pourraient s'occuper du transport, du ravitaillement, de l'accueil sur place. C'est clairement un secteur en plein développement. Ce n'est pas du tout la même distance, la Station Spatiale Internationale. Ah, oui, on est beaucoup plus loin. Vous êtes plus loin à Limoges. Donnez-moi le nombre de kilomètres. 3-400 kilomètres de mémoire. 3-400 kilomètres. Vous êtes plus loin à Limoges que sur la Station Spatiale Internationale en partant de Paris. Bon, tout ça, ça reste encore très inaccessible. Eh oui, bien sûr. Mais vous savez ce qui bloque aujourd'hui, Mathieu ? Non, pas du tout. En fait, ce n'est pas la technique. Ça y est, elle est prête. Ça n'a pas été simple. Ça fait 50 ans qu'on a marché sur la Lune, la technique. Non, la technique pour pouvoir envoyer plus de monde. Vous voyez, du vrai tourisme, pas juste... Pas de trans-américains. Voilà. En fait, le coût à l'avenir va surtout dépendre des assurances. Aujourd'hui, le taux de mortalité dans l'espace, c'est 1%. Ça peut sembler marginal, mais c'est énorme pour les assurances. En fait, le boom du tourisme spatial dépendra surtout de sa sécurité. À miserable. Sous-titrage Société Radio-Canada